Lui, c'est moi, le plus gros troller de France. Et ça, c'est le stagiaire de 3ème sur mon double compte. Un noob qui connaît pas bien les mods. Je lui ai dit que pour son apprentissage, on allait faire un live en duo. D'ailleurs, mon Twitch est en description. Où il allait apprendre le mod millénaire. Un mod qui ajoute des PNJ intelligents, qui construisent des villes, qui font la guerre. Et on peut retrouver plein de choses à explorer, comme par exemple des bâtiments isolés, voire abandonnés. En gros, ça transforme Minecraft en RPG exploration. Sauf que derrière, durant toute la durée du live, je vais lui ajouter dans la tronche de nombreux mods custom surprises. Et qui seront bien entendu très agressifs. Comme des brigands, des richards, pour ceux qui ont la ref, c'est les araignées qu'on divinise dans le serveur 3B3 France. Mais aussi des cochons raclettes, un lapin gigatacos, et des boss extrêmement puissants que j'ai 100% personnalisé. Et tout ça, faut le faire sans qu'ils me crament. J'aurais dû m'en douter. Pour ça, j'ai deux outils de rapidité. Une hache modée me permettant de poser des mobs, que j'ai déjà paramétré par avance. Et aussi une ou modée pour en créer de toutes pièces. Après, ça va, l'excuse de jouer en modée, et surtout le fait que je lui présente un mod qu'il connaît pas. Où il y aura des ennemis de base tels que des factions. Ça peut peut-être le faire. Ça, en tout cas, ce sera notre base pour le début du live. Et let's go ! Bonjour, Exétermo officiel. Bonjour. Alors, est-ce que tu connais un peu ou pas du tout le mode millénaire ? Pas du tout. Hé hé, boy ! Bon, alors du coup, je vais te présenter un peu le mode millénaire. Alors du coup, en gros, ça rajoute des PNJ, mais genre vraiment intelligents au jeu. C'est pas juste des vieux PNJ pouvres qui vendent des émeraudes. Là, ils vont construire des villes, ils vont faire des factions, ils vont se faire la guerre, ils vont se piller entre eux. Et donc là, t'as nos futurs alliés. Et là, comme tu peux voir, ils sont en train de faire leurs petites affaires. Alors surtout, t'appelez pas sinon tu vas te faire démonter la gueule. On peut commercer avec eux, etc. J'ai juste montré un peu le fort central. Et là, si t'entres dans le bâtiment principal, t'as même quelqu'un qui vient te vendre des ressources. Alors tu peux pas fouiller dans les coffres. Attends, lequel est plein. Attends, ici. Voilà, lui, il est plein, tu vois, par exemple. Si tu fouilles ce coffre-là à l'intérieur, tu verras que tu peux pas prendre les ressources. En fait, si tu voulais un jour prendre les ressources, par exemple, dans d'autres villes, il faudrait qu'on les bute tous, tous les mecs du village. Et ça nous permet de débloquer les coffres, tu vois, par exemple. Mais ça, tu te s'en fous pour l'instant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible qu'on massacre tous les gens d'une ville pour voler leurs coffres. Mais tant qu'ils sont pas massacrés, on peut pas voler les coffres. Donc tu peux aussi acheter et vendre, du coup, aux marchands du village pour t'aider à te stuffer. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on va rien vendre. Et notre objectif, du coup, ça va être de les aider dans la guerre. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va commencer une petite exploration. Parce qu'en fait, là, on est dans une grosse ville, mais tu as aussi des petites habitations par-ci, par-là. Donc là, là-bas, tu as une sorte de mini-village. Devant, tu auras nos futurs ennemis. C'est une ville byzantine, comme tu peux voir, là. Tu veux qu'on les visite ? Pour en sorte, ils vont pas nous attaquer, mais si on les frappe, par contre, ils vont bien être vénère. Et donc, nous, notre objectif, si possible, à la fin du live, ce serait de tous les massacrer, eux. Mais à voir si on y arrive. Même eux, là ? Quand c'est la guerre, il faut massacrer tout le monde. Ok, ok. Dans ce mode de jeu, donc c'est bien, on pourrait attaquer directement la ville, mais c'est un peu comme dans Skyrim, Arrivebois, quand tu attaques la poule, tu vois, tu te fais massacrer. Tu te fais agra, si jamais tu attaques la poule. Et aussi de trouver des trucs un peu isolés. Là, par exemple, là, tu as une sorte de monastère isolé de la ville. Tu vois, c'est en dehors du poteau de la ville. Il faut savoir que dans ce bâtiment, on n'a rien trouvé d'intéressant à part des moines isolés de la ville qu'on attaquera plus tard. Heureusement, on a trouvé une cabane nonoie qui semblait abandonnée. Le stagiaire a trouvé un peu de thunes et aussi du blé, mais rien d'autre de bien très intéressant. Ah, et là-bas, on a un village aussi. Tu veux bien aller regarder le village, je me dirais si c'est un village habité ou pas ? Même dans les jeux vidéo, je suis un esclave. Alors oui, c'est bien mon esclave. Mais en réalité, je l'ai envoyé bouler pour faire pop les premiers mobs agressifs du troll. Sans qu'il remarque. Parce que si je l'avais fait devant lui, ça aurait été quand même douteux. J'ai mis quelques araignées Richard. Des petites et une grande. Et une Richard ? Non, arrête, sérieux ? Elle est sympa, non ? Ah ouais, elle est immense quand même. Alors oui, je me suis peut-être fail. En fait, les Richard avaient la grosse sur moi. Ce qui fait qu'elles s'en foutaient complètement du stagiaire. Ah ! Mais le stress, on repassera par là plus tard. Et là, il se fera bien bouffer le fiac. Sur ce, on est revenu au monastère pour lui dormir car il faisait nuit. Pas le temps de revenir chez nous. Et même que le stagiaire a dormi avec un moine. Moi, je veux rien savoir. Le lendemain, on revient à notre base souterraine. Et je me suis grouillé d'arriver avant lui pour poser un brig en surprise. Le problème, c'est qu'il a glitché dans un bloc. Come on, man ! T'as ramené un pot ou quoi ? Ah 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 ! Attends, c'est pas mort. Mais il y a un peu dans le sol, quoi. C'est un peu bugé. Aïe ! On va te faire foutre ? Oh putain. Eh, il a droppé des trucs. Putain, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a des mobs ennemis qui peuvent spawner autour proche de nous. Mais du coup, ça nous donne du stuff. C'est trop bien. Parce que du coup, là, on va pouvoir les vendre. Donc là, vas-y, je veux trouver comment on vend du stuff. Là, ça va nous mettre bien. Tiens, tu veux qu'on boit un verre ? C'est pas très légal vu ton âge. Tiens. Allez, hop, vas-y. Un, deux, trois. Voilà. Ah ouais, c'est perturbant. Ouais, c'est agréable. Et en fait, avec l'argent que t'as, tu vas peut-être pouvoir recruter un de leurs gardes, normalement. Ah déjà, lui, il vend des trucs, regarde. Le marchand viking. Fiche ! Ah non. Euh, ils vend des trucs en... Oh... Ils vend des trucs en diamant. 10 000 ! Ouais, bon, ok, bon, t'as craqué, toi. Une pièce d'or et 36 pièces d'argent, le casque en diamant. Bon, en même temps, c'est du diamant. C'est normal, là, ça vaut cher. Je vais aller voir si je peux pas vendre des trucs. C'est eux, les gardes ? Euh, alors, celui qui est en full armure, il est... C'est plus le chef du village. T'en as d'autres, ouais, après, c'est... C'est ça. C'est bien, je vois. Il vous faut une réputation d'au moins... Vas-y, bah attends, vas-y. Va essayer de vendre des trucs, toi, au pire, pour voir si tu peux pas te perdre un peu d'argent. Moi, j'ai déjà vendu tout ce que je pouvais. Donc, faut que t'ailles dans le fort central et t'attends que la meuf qui fait vendre des items vienne. La meuf dans le fort, elle est où ? Ouais, elle est peut-être là-haut. Là-haut peut-être aussi, sur le toit. Jamme par hasard ! Aïe, il y a un lapin ! C'est qui, lui ? What the fuck ? Ouais, j'ai gâte à cause. Vas-y, t'as mangé une pomme. C'est tes tour dans la merde. Heureusement pour moi, le sagère croit vraiment que j'ai mis un mode bugué et que des lapins géants du nom de Gigatakos spawnent normalement comme ça. Mais en tout cas, il a récupé son stuff et est venu battre Gigatakos à coup d'épée à lui seul. GG. T'es un peu con, mais t'es fort. Tu as buté ? Il est mort. Ouais. Ah bah, GG. Mais il donne rien. Putain, il est nul. Ah, vas-y. Bah, si tu veux, tu peux vendre du stuff à elle, si tu veux faire de la thune, justement. Vends pas ton stuff, par contre, vital, mais... Tu vois, tu cliques droit. Au-dessus, c'est pour acheter. En-dessous, c'est pour vendre. Donc là, il faut que tu regardes dans le menu d'en-dessous. Et tu vois, tu sais, tu peux défiler avec les petites flèches et tout. Vas-y, je lui vends ma bière. Après ça, on a un marchandise pour se faire de l'argent et acheter de meilleurs équipements au marché du village. Là, j'ai encore été fourbe car j'ai fait spawn un archer brigand pour qu'il lui fasse sa peau. Et le stagiaire la kill. Donc là, j'ai entendu qu'il aille dans une maison avec une seule issue pour faire spawn une grosse Richard. Ouais, c'est... Franchement, moi, je kiffe. Mais pourquoi il y a une... Elle spawn... Attends, elle m'attaque. Je crois que j'ai mis un... J'ai mis un truc de spawn beaucoup trop proche, en fait. Putain, elle fait mal. Allez ! Bref, ensuite, on est rentré à la base. Là, j'ai fait spawn encore deux brigands. On en a buté un et le deuxième s'est coincé dans notre base en dessous jusqu'à ce qu'il se téléporte de lui-même sur nous pour nous attaquer. Ouais, là, mon troll vient de me troller moi-même. Ensuite, au réveil, j'ai fait pop une petite Richard histoire de voir s'il les laisse en sortir avec des mobs de plus petite taille. Non, j'ai pas de... Non, j'ai pas de steak d'ours. Oh, putain. C'est qui ? C'est bien. Mais pourquoi elle est toute petite ? C'est trop bien ! En fait, c'est trop bien ! Mais non, mais elle va me buter ! Frappe-la ! Oh, non ! Bon, allez, là, je dois accamer le jeu pendant quelques minutes. Sinon, il va trop se douter qu'il y a un troll. Donc, on décide d'aller assaut le monastère byzantin ennemi pour voler leur bâtiment et l'utiliser comme nouvelle base. Bien plus télé que notre bunker dégueulasse. avec tout le monde et je lui explique quelques fonctionnalités de millénaires. Boum ! Ils donnent des livres ? Ouais ! Fouille dans ce coffre-là. Taille ne serait pas d'une bagarre de négation. Tu peux la prendre et faire un clic droit sur le sol. En fait, là, si tu veux, ils sont morts, mais comme nous, ils vont un peu réapparaître. En fait, le jour prochain, ils réapparaissent. Soit tu cliques dessus et ça les tue définitivement puis personne vivra là-dedans. Et du coup, je mets quoi ? Bah, vas-y, tu les. Comme ça, on prend cette base pour nous. Allez, plus belle. Donc là, je mets confirmé. Veuille me faire la peau. Je lui fais croire pour ça que parfois, on peut recruter des gardes alliés qui spawnent comme ça. Il a des yeux, c'est une dame. Tu lui fais un eye contact, là. Tu lui fais un eye contact de près, là. Tu veux quoi, toi ? Tu veux quoi ? C'est moi le garde du corps. C'est moi le stagiaire. T'as un problème. Bref, le monastère, c'est bien, mais il n'était pas assez riche. Donc du coup, on va raide le village en dirt dont je l'avais envoyé tout à l'heure. Explorez tout seul, là, pour faire pop des Richard. Et oui, je choisis cette direction car je savais qu'elle allait justement les croiser. Derrière la maison de souvenir, il y a un marais. C'est juste là. Ouais. Il y a une araignée. Ah. Ah putain, ça fait mal. Mais elles sont impossibles. Je suis là, je suis là. Putain, c'est vrai que c'est galère. Elles sont impossibles. Oh, c'est bon les mortes. Après, elles n'ont pas beaucoup de vie. Casse-toi. Tu les attaques, toi. Ah, tu les attaques ? Tu les attaques tout de suite ? Ah ouais, mais attends, tu aurais peut-être dû m'attendre. Oh, boum. Mort. J'ai pas le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, fais gaffe, fais gaffe. Tu vas te faire encercler, là. Derrière, 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 toi. En tout cas, après avoir vinsacré toute la ville et fouillé tous les coffres, on décide de dormir sur place tout en augmentant en douce ma quantité de garde du corps pour moi avec un archer en plus. Ouais, je suis pas à l'aise quand je sais ce qui va suivre dans mon plan. Au réveil, je lui dis qu'on doit se séparer pour chacun explorer des zones différentes et ramener des ressources à vendre. Au passage, je passe de mon côté vers notre base monastère pour spawn une Richarde gigantesque en plein milieu. Ça servira plus tard. Et je pars sur ce dans les villages ennemis pour créer le futur boss final de la vidéo. Alors, pourquoi j'ai choisi ce spot-là ? Parce que je me disais que ce village ennemi, le stagiaire, il va s'en approcher vu que quand même, c'est nos ennemis. Sauf qu'il était assez téméraire pour venir quand même dans la zone. Et il va se rapprocher dangereusement de ma position. Je suis dans le désert, là. Enfin, en face. Non, ben, rejoins-moi, là. Je suis en route vers la base. Avec le... Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Viens voir ! Alors, oui, il a clairement vu le Wither géant au loin. C'est chaud. Mais heureusement, il n'a pas pu me voir. Donc, je me suis tépé en vitesse pour préparer le boss bien ailleurs en le sauvegardant pour plus tard. Puis, je suis revenu car il voulait absolument me montrer sa découverte qui n'était tout simplement plus là. Bah, ouais, j'ai effacé l'épreuve. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Vas-y, je vais voir. Je visiter. Ouais. J'étais là. Ouais. Suis-moi, suis-moi. Vas-y, avance par là, maintenant. Ok, vas-y, j'avance par là. Suis-moi ? Tout droit, tout droit, tout droit. J'avais un Wither, mais immense. Ah bon ? Je te jure, j'avais un Wither, mais immense. Tu fumes pas pendant les cours de stage ? Bah, oui, allez. Tu veux qu'on attaque la ville byzantine ? Bah, tépé-moi, Pierre. Tépé-moi parce que je suis parti vraiment loin, là. Bon, vas-y. Moi, je voudrais bien qu'on aille là parce que là, on est un peu isolé, tu vois. Genre, on est à l'abri. Ouais, genre, là, tu vois, si on entre par là, on va là. En vrai, on n'est pas un peu chier. Ouais. Les cercles-là, ils ne pourront pas nous aider. Bon, vas-y, non, c'est un peu de la triche, mais bon. Vas-y, on essaye. Aparavent. Boum, dans la gueule. Ouh, il est vénère comme tout. Ah, c'est bon, c'est bon, regarde, regarde. Pouf ! Il met une raque. Oh, il se fait démonté par les gardes. Mourez. Ah, il y a le chef. Il y a une armure, je crois. Ou c'est son skin, je ne sais pas. On n'a rien à faire. Boum. Il se faut buter. Oh, il y a une pièce d'argent. Ok, good. Ah bah voilà, les coffres sont déverrouillées. Allez, vas-y, vas-y, c'est l'heure du pillage. Là, du coup, on a bien soulevé la ville de faute en comble et on va se mettre bien. Et sur ce, pendant qu'ils fouillent, j'en profite pour faire spawn de plus en plus de gardes alliés qui me permet d'avoir un vrai petit gang de trollers. Et là, je me suis dit que j'allais monter d'un cran le troll et j'allais le taper pour faire en sorte qu'ils attaquent aussi et qu'ils ne comprennent rien sur pourquoi mes gardes d'un coup l'attaque. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait du tout. En fait, il s'avère que j'ai mis les gardes malheureusement en friendly pour tous les joueurs et non que pour moi. Donc, je l'ai laissé partir vendre ses ressources chez nos alliés à l'avance pour changer tout ça. Et je ne manquerais pas de le tapoter l'épaule une fois avec lui en faisant genre je ne comprends rien à ce qui se passe. Et on peut faire des quêtes ? Ah, c'est quoi la quête aussi ? Ça dépend, c'est quoi ? Mon mari, Ansoir Rudolf, Radolf. Ouais, non, ça c'est une quête de merde ça, tu peux be-pass. Le garde est affamé et j'ai oublié son déjeuner pour lui apporter ce boudin. Dis-lui non ! On va les couilles, frère. Je suis là. Ouh ! Tu as tué mes gardes comme ça ? Stagiaire 1, tu as l'a buté 1. Notre armée. Bah écoute... Regarde, ils disent rien les autres, ça va. Ils sont pas méchants les autres. Ah, mais arrêtez tous là ! Ah ! Retourne chez toi, stagiaire ! Non, mais c'est bon, il est loin de toi, je pense que ça ira. Tu vois pas que tu le fais souffrir, le pauvre garde ? Tu m'as pété des sous, là. Bah je sais pas, t'as acheté des sous, moi je pensais que c'était pour moi. Bah non. On dirait un porc qui pique. Oh putain ! Ils sont calmés, ils sont calmés, ils sont calmés. Mais qu'est-ce que tu fais pas, ils sont calmés ? Mais il te cherche un peu. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui aussi ? Putain, bah... Bon, au final, il s'est bien fait marave la tête par tout le monde, mais j'ai décidé d'arrêter rappelez-moi surtout qu'il me faut un bien meilleur garde de défense pour me défendre si jamais. Oui, c'est une image de spoil de mon futur garde de corps juste après. Bref, en tout cas, on décide de foncer vers notre base monastère pour se reposer et où rappelez-vous, j'ai laissé une géante Richard dans les murs. C'est bon, let's go. Oh, je peux pas dormir parce qu'il y a des monstres à proximité. Merde. Ça y est, tu es un bébé zombie. Mettez-le, non ? Oh ! J'ai trop... Encore de coeur. Rentre, 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 rentre. Ah ouais ! Ça va, la taille ? Toujours plus. Bah, elle est petite. C'est un animal de compagnie, t'as pas fait ? Bah, elle est sympa. Je rentre, je vois ça. Bah, elle fait pas de mal. Vas-y, venez, les bébés zombies, là. Allez, rentrez, les bébés zombies, on veut vous voir. Là, je vais faire un truc ultra souce. Je vais agrandir la taille d'un des gardes du corps de base à mort ainsi que sa vie dans le but de le sauvegarder dans la hache modée et pouvoir le ressortir plus tard en cas de problème. Le truc, c'est que je pensais pas que j'allais le faire tellement grand que sa texture, elle est carrément dépassée de toute la maison. Et que le stagiaire, allez voir ça de sa pauvre. Un wither ? Non. Si, si. T'avais un wither, toi ? Il y avait un wither, je te jure. Il y avait un wither. Bon, heureusement pour moi, il a cru que c'était un peu le même wither que tout à l'heure. Donc, au zèv. Sur ce, on est parti dormir et le lendemain, on avance, on avance mais on décide d'aller vers le village ennemi pour voir si on peut pas retrouver ce fameux wither. Pour rappel, il vient de croire quand même qu'il avait revu donc forcément, il a envie de le retrouver. Alors du coup, je laisse partir vraiment loin dans le désert afin d'en profiter pour faire spawn enfin et définitivement le géant wither. Oh, je crois que je l'ai trouvé. C'est où ? C'est vrai qu'il est gros. Mais il nous attaque pas, il est gentil. Il est où ? Tu l'as vu ? Ouais, j'ai mis une flèche, il s'en fout. Ouais, je crois qu'il est focus sur moi. Ouh. Il est en train d'attaquer le village. Ah, je peux pas m'approcher, il me repousse et tout. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, mais bah, en fait, on n'a même plus besoin de... Ah, 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 il attaque tout seul. Mais putain ! T'es où ? Au secours ! Oh, je suis en train de voler. Oh. Eh non, je peux pas sortir. À peine je sors, je me fais poucave. Il prend pas ses dégâts aussi. Oh. Ah bah, t'es, il nous attaque pas. Oh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, le bordel. Mais comment ça, là, il prend pas ses flèches. Oh, 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 oh. Stop ! Stop it now, please. Mais, eh, vas-y, j'y vais au corps à corps. Vas-y, vas-y. Oh, mauvaise idée. Oh, oh. Oh, oh. Oh. T'es sourire. Regarde. T'es bien, là. Oh, mais stop ! Mais il y en a deux Fuyé Fuyé pour votre survie c'est l'apocalypse José fait José Ça y est Oh mais c'est bon Je vais pas attaquer J'ai rien fait arrêtez s'il vous plaît Oh non c'est toi Une houle Ah oui j'ai une houle, j'ai une épée, j'ai une pioche J'ai des trucs modés de millénaires là De ce qu'on a pillé, le truc de dirt là C'est ces outils là Ils ont les armes spéciales un peu comme la massue byzantine Est-ce que j'ai une massue byzantine ? Mais comment, pourquoi il y a ça ? Ça c'est quoi ? C'est les mêmes bottes qui envoient les mobs depuis tout à l'heure Bon vous avez vu le combat est rude On se fait pas mal massacrer Et en plus de ça il commence à fortement douter de moi Et donc pour me protéger et nous libérer de cette situation épineuse Je décide d'enfin sortir mon giga chade garde du corps titan C'est bon j'arrive, tiens le coup Tiens le coup j'arrive, je te ramène quelque chose d'énorme Un peu comme ma vie Tu me vois ? T'es où ? Tu vois ? Bah je le vois le garde géant Allez tu le s'il te plaît Mais frappe le C'est en train de se battre c'est bon C'est le combat des titans là non ? Qui va gagner ? Qui va gagner ? Allez T'as vu qu'il est en train de le défoncer notre garde Allez garde défonce le le garde Allez J'ai plus de vie Tous les gens qui suivent regarde Tout la ville elle suit Oui je l'aide Je l'aide Il y a tout qui est en train d'être défoncé C'est l'apocalypse Oh le garde élite il est en train de tuer tout le monde Quoi ? Non il vise moi Aïe Vas-y va réfléchis toi Réfléchis toi Réfléchis toi Réfléchis toi J'ai un coeur à chaque fois J'essaie de le taper Ah c'est bon J'ai assez bon Putain mais il me supporte où ? Garde tu le Quand on était tous bien en galère Que ce soit nous Mais aussi les gardes du mode de base millénaire J'ai décidé d'augmenter la force de mon garde du corps En gros je suis en sorte qu'il puisse renvoyer avec 90% de précision 10 flèches d'un coup à la suite Qui sont toutes explosives Ouais c'est très fort En tout cas il a éclaté la tête du wizard en quelques secondes Et le problème c'est qu'il a commencé à attaquer tout ce qui bougeait autour Sauf moi Évidemment Quand même Regardez il va aller fumer Attends Oh Oh Il attaque qui ? Toi ? J'en peux plus Tu t'es fait annuler Il m'a démarré Tu l'as frappé ? Non je frappais un zombie T'es là hein Normalement je t'ai téléporté à moi Tiens attends Est-ce que j'ai pas du stuff à te donner au moins parce que là t'es pauvre Eh tiens il y a ça Là je me suis fait déchirer On l'a arrêté Je peux plus C'est chaud hein Mais bon c'est pas trop marrant si on revit pas le même cauchemar Du coup j'ai décidé de refaire pop un wizard qui va encore de nouveau massacrer un peu le stagiaire T'es où ? Attends je te ramène Bah je suis mort Je te ramène à moi c'est bon Bah effraye encore un Joseph Bah c'est l'autre qui a suivi Regarde 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 mon staff Euh Mais j'ai même pas mon staff il recommence putain Je vais t'en give Je vais t'en give tel un bon admin Oh non c'est triste quand même Au final j'ai décidé de tout supprimer les entités sauf mon garde évidemment pour révéler le troll Bon tu veux que je te révèle quelque chose ? Quoi ? Tu te doutes ? Bah avoir des wizard partout quand même Bon disons Normalement je peux pas l'invoquer Je peux pas l'invoquer direct quand même Disons que ouais du coup il se pourrait que le but de ce live n'était peut-être pas d'apprendre à découvrir le mode millénaire Il se pourrait que le but de ce live soit dans un but un peu plus de troll J'avais envie de montrer comment je traitais les stagiaires quand on entrait dans la Xetama industry Non viens non viens toi et moi Ah viens toi et moi ? Ouais Ok vas-y J'ai préparé du coup deux stuffs chacun identique J'ai pas pris mon garde évidemment hein sinon c'est de la triche Et on s'est fight en trois manches La première je l'ai annilée J'ai pas d'accord J'ai pas d'accord La deuxième c'était beaucoup plus serré mais j'ai réussi à l'avoir C'est pas possible tu risques combien ? Il va rester un 2, 3, 4, 5, 7 coeurs Mais tu mens ! J't'ai jure j't'ai jure J't'ai jure qu'il a 3 morts de vides le but il J't'ai jure que non Mais c'est la lave qui te met vachement sévère Mais qu'est-ce tu mens c'est pas la lave du but il En fait il faut savoir que mes sauts de lave lui faisaient beaucoup trop de dégats M'assurant chaque fois la victoire Et du coup pour la troisième partie il avait bien compris ça Et du coup il a obsi mon saut de lave Ce qui m'a rendu bien plus en difficulté Mais au final j'ai repris le dessus et je l'ai crevé Ouh mais putain Car un bon stagiaire est un stagiaire qui reste à sa place Sur ce la vidéo finie et abonne toi sinon ça veut dire que t'es un stagiaire Allez à plus à la prochaine C'est parti C'est parti C'est parti